Nabil Elmoudni fait de nouvelles révélations choc sur le couple Félicia et Moujdate. Nabil Elmoudni a fait une première story où il a dévoilé que le couple Moujdate et Félicia auraient menti à leurs abonnés à propos de leur villa à LA. Le duo ne serait pas propriétaire mais seulement locataire avec un loyer de 18 000 dollars par mois. D'après le blogueur, pour que le couple finance ce train de vie, Félicia aurait demandé à son ancien agent d'augmenter ses revenus, ce qu'il a refusé, et Moujdate aurait même falsifié une conversation entre son agent et une agence concurrente. Nabil fait de grosses révélations, je vous laisse avec sa story détaillée, que pensez-vous de ces infos ? Partagez avec moi vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Donc est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie ? J'ai questionné carrément. Ce qui s'est passé en fait, c'est que pour augmenter leur revenu, ils ont tenté un coup de poker auprès de leurs agences. Donc ils n'ont pas fait de coups d'assurance, ou ils n'ont pas fait de site internet frauduleux, de toute façon ça n'aurait pas marché, ils n'ont pas assez d'influence pour faire prendre un site à eux tout seuls. Mais du coup ce qu'ils ont fait, c'est que Félicia a envoyé un message à l'agence WeEvent en leur disant, puisqu'elle était chez WeEvent jusqu'à récemment, c'est pour ça qu'elle a envoyé, elle a enlevé le mail. Il me semble qu'elle a un contrat, c'est un contrat de plusieurs mois, voire de un an. Donc il y a un petit litige là-dessus, mais ce que je sais, c'est qu'elle a envoyé un message à l'agence WeEvent en leur disant, bon ben à partir de maintenant, ils vont me payer plus de 20 000€ par mois, c'était 25 000€ par mois, un truc comme ça. Donc bien sûr, sa requête a été refusée parce que 25 000€ par mois pour avoir fait deux heures à la télévision et être le sosie officiel de Mula, c'est cher payé. Donc ils m'ont dit non. Et en plus, pour ce qu'elle a fait, pour moi elle était très très bien payée, il me semble qu'elle avait un salaire à 5-6 000€ par mois, ce qui est quand même très très bien pour ce qu'elle a fait. Et je pense qu'elle aurait dû être patiente et attendre d'évoluer, de prendre en expérience dans ce milieu avant de renégocier son contrat. Ce n'est pas parce que tu t'es installé dans une belle maison que tu as pris en valeur et que du coup tu demandes 5 fois ton salaire initial, ce n'est pas possible. Donc ça lui a été refusé. Et du coup, ce qu'a fait Moujdad, tenez-vous bien, et là ça atteint le summum, j'ai jamais vu ça de toute ma vie entière. Donc sans rentrer dans les détails, vous savez le gros de l'histoire et croyez-moi, je le tiens de source sûr, ce qu'a fait lui Moutarde, c'est encore pire. Parce que lui, il est chez Influence Life. Donc Pélicia était chez WeEvent et Moutarde est chez Influence Life. Donc lui, il a créé une fausse conversation. Qui met en scène le patron de l'agence WeEvent et lui. Où le patron de l'agence lui propose une certaine somme d'argent et lui fait une proposition pour qu'il rejoigne son agence, pour lui et Félicia, etc. Sauf que, d'après mes informations, le patron d'Influence Life a appelé le patron de WeEvent et que du coup, il s'est fait griller. Il s'est fait griller parce qu'en fait, cette conversation n'a jamais existé. Et ça a été démontré. Donc, je ne sais pas si vous avez capté le truc. Le mec, il a créé une fausse conversation avec le patron d'une agence dans le but de lui se faire augmenter dans son agence. En mode, regardez ce qu'on propose et tout. Donc, si vous voulez me garder, il faut m'augmenter. Mais ce n'est pas comme ça la vie, les gars. Vous êtes des fous. Surtout dans ce milieu où tout se sait. Je ne sais pas comment tu réfléchis ou comment y réfléchis dans leur tête. En tous les cas, ça en dit très très long sur l'empire de Moujdad et son empire. Donc, en gros, tu vas claquer le billet que tu as gagné dans les princes et les quelques économies qui te restent pour en mettre plein les yeux à ta communauté et pouvoir te vendre plus cher toi et ta copine. Mais comme tu ne peux pas assumer ce train de vie, parce que c'est quand même 18 000 dollars par mois, tu vas jusqu'à créer de fausses conversations, faire faire du chantage à ta meuf pour qu'elle dise à son agence soit vous m'augmentez de 25 000 balles, soit j'arrête de travailler avec vous. Toi, tu crées une fausse conversation entre le patron de telle agence pour que ton agence à toi t'augmente. Vous croyez dans un film ou quoi ? On est où ? À la limite, on peut saluer l'audace, parce que c'est quand même audacieux. Il ne s'est pas dit, je vais arnaquer ma communauté, il s'est dit, je vais faire un truc de ouf. Sauf que tu t'es fait griller et que du coup, un truc comme ça dans ce milieu, je pense que c'est rédhibitoire. Si je vois que tu as toujours le mail d'influence live dans ton agence, ça veut dire que ton agence ne t'a pas viré. C'est bien, c'est qu'elle est très compréhensible. Moi, je pense que j'aurais pété les plombs et que tu te serais fait virer immédiatement. Ou alors que peut-être qu'ils n'ont pas tant de fierté que ça et que pour garder un profil, ils sont prêts à passer au-dessus. Mais c'est quand même très grave ce qu'il a fait. Et en l'occurrence, si l'agence en question, parce qu'il a créé de fausses conversations avec le patron d'une agence, si l'agence en question porte plainte, ça peut aller très 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 vite.